Les représentants de nombreuses fondations ont participé dans les locaux du ministère fédéral des affaires étrangères à Berlin à une conférence consacrée au rôle actif qu'elles peuvent jouer dans le dialogue social à l'étranger. On est en droit d'affirmer que la coopération avec la société civile est aujourd'hui bien plus que souhaitable. Elle fait désormais partie intégrante de la politique étrangère, qui, selon moi, dans le monde ultra connecté d'aujourd'hui, n'est plus envisageable sans la société civile. On compte aujourd'hui plus de 20 000 fondations de droits civils en Allemagne, presque toutes à but non lucratif. Elles investissent chaque année 17 milliards d'euros dans des activités souvent internationales, intervenant dans plus d'une centaine de pays, que ce soit dans le domaine de la formation avec des écoles de langue, pour mettre en place des projets de protection de l'environnement ou dans le domaine des sciences et de la recherche. Elles sont donc souvent investies dans le développement des sociétés civiles, à l'instar de la politique menée par le ministère fédéral des affaires étrangères. Nous organisons à Berlin, avec le ministère, un forum de politique extérieure. Cette plateforme a pour but d'encourager un dialogue stratégique, de créer une sorte de culture stratégique en Allemagne. Nous sommes heureux de poursuivre dans cette voie, non seulement de participer aux échanges, mais aussi de contribuer concrètement à amener la politique extérieure sur le terrain. Les fondations et le ministère fédéral des affaires étrangères ne cherchent toutefois pas à conclure une alliance, car une proximité trop grande recèlerait des risques pour les deux parties. Dans une société ouverte, les fondations sont fortes quand elles sont libres. Quand elles jouissent d'un degré certain de liberté, vis-à-vis de l'État d'un côté, évidemment, mais aussi vis-à-vis du marché. Ce sont deux mondes très différents qui se rencontrent, et l'idéal est de garder son indépendance, tout en sachant utiliser la force de l'autre en toile de fond. Cette distance vis-à-vis des investisseurs et de la politique est le véritable capital des fondations. Les fondations jouissent d'une grande crédibilité dans leur travail, en Allemagne ou à l'étranger. Elles n'agissent pas sur ordre du gouvernement, mais transmettent leurs valeurs, celles de l'organisation. Elles ont un lien plus direct et de meilleure qualité avec les citoyens ordinaires, car elles ne sont pas immédiatement associées aux objectifs du gouvernement. En tant qu'État, l'Allemagne évolue dans un corpus de règles internationales. Des structures permettant d'envisager une planification politique et garantissant, si besoin est, la sécurité juridique et la protection de tiers. En revanche, d'autres acteurs sont peut-être mieux à même de garantir une certaine souplesse dans le dialogue social. Cette ouverture à la société civile que M. Steinmeier a décidée en janvier dernier en matière de politique culturelle et éducative est également un moyen d'agir et de penser autrement qu'au niveau de l'État. Or, cela n'est sans doute pas la compétence principale d'une administration gouvernementale. C'est pourquoi nous avons besoin de cette coopération avec les fondations qui s'inscrivent dans la société civile. Les fondations ont un avantage décisif lorsqu'il s'agit de sortir des sentiers battus et de prendre des risques. Les fondations sont en quelque sorte le capital risque d'une société. Il est plus facile pour elles d'expérimenter ou d'intégrer un échec dans leur philosophie que cela ne peut l'être pour un ministère des Affaires étrangères ou pour un gouvernement. Lors de cette première rencontre, il n'a pas seulement été question de la recherche de solutions, mais avant tout d'une compréhension mutuelle et de l'exploration de chemins différents pouvant mener à un objectif commun, pour passer d'une politique extérieure des États à une politique extérieure des sociétés. Merci. Merci.